Ce Pokémon a un petit cul, regardez ça, il est tout petit. Pixelmon, attrapez-les tous, ensemble pour la victoire. Pixelmon, rien ne nous arrêtera, notre amitié triomphera. Pixelmon, attrapez-les tous, un voyage d'apprentissage, ça demande du courage. Pixelmon, attrapez-les tous, attrapez-les tous, Pixelmon. Oh mon dieu, ce règle, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour ce dixième épisode de Pixelmon Ujo, les amis. Les amis, je vais vous montrer, j'ai amélioré la base, j'ai fini le ranch, il y a des trucs de fou qui ont été faits. Vous allez voir, vous allez kiffer cet épisode aujourd'hui, je vous le dis, cet épisode 10 va être mashallah. Du coup, les amis, sur ce début d'épisode incroyable, un peu violent, on peut le dire. Les amis, je vais vous montrer, j'ai énormément bossé, ah oui, j'ai énormément bossé sur la maison et ses alentours. Déjà, j'ai décidé de caler des petits statues des légendaires qu'on capturé. Donc en gros, voilà, là on a une petite statue de groudon qu'on a capturé durant l'épisode 8. Non, c'est faux, on n'a pas... si, épisode 8 ? Oh, épisode 8 ? Non, c'est moi que je l'ai fait il y a deux jours, ok. Mais je vous rappelle déjà plus, c'est un pur plaisir. Bon, en tout cas, voilà, j'ai mis un petit groudon juste là. Mais le meilleur est à venir. Bon, déjà, j'ai amélioré un peu la mine, vous pouvez voir, on peut voir jusqu'au bout, incroyable. Mais sinon, c'est pas ça, le meilleur, vous allez voir. Alors là, on est sur les tropiques, les petits potes. On est sur... là, c'est l'été. L'été, nu sur la plage, ok. Et cet amour sauvage profondément perdu, bien sûr. Si vous avez la ref, vous êtes vieux. Bon, t'es quoi ? En tout cas, voilà, petite balia picacho et tout, vous allez voir, c'est très très propre, très très sympathique. On a de l'eau, on voit l'eau, ok. J'ai fait du terraforming, vous allez voir, non, c'est juste de la folie. J'ai fait pousser des arbres, on a un petit chemin très sympathique. On a, regardez, une petite archampierre que j'ai rajoutée, qui est très sympathique aussi, voilà, avec de l'herbe, des petits arbres et tout, très très cool. J'ai mis une mana fuit, hein, qui est juste là, capturée durant l'épisode 9, regardez, une petite statue. En fait, je vais essayer de les mettre durant les... à l'endroit où on les a capturés, en tout cas, on verra bien. Mais voilà, petite arche très sympathique, comme vous pouvez voir. Et en tout cas, regardez, il y a de l'eau qui passe là aussi, parce que je me suis amusé à creuser et à faire le tour. Voilà, donc ça veut dire qu'on est vraiment sur une petite île très sympathique. Donc, vous allez voir, et là, regardez, je vais vous montrer, du coup, le ranch, le ranch, hein, qui est terminé. J'ai juste vous montré, voilà, là, j'ai... on pourra continuer par la suite, par là. Et regardez, on monte, et bienvenue devant le ranch Pokémon. C'est incroyable, regardez, là, on a Meloeta, qui est juste là, pour la capturée durant l'épisode 9, hein, comme j'ai mis. J'aime bien ces petits totems, ça fait très sympa, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez aussi. Moi, je trouve que ça rajoute un peu plus de, comment dire, d'authenticité à la map, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Par exemple, voilà, au moins, on se rappelle quand on a capturé nos légendaires et nos Pokémon. C'est un pur plaisir. Donc, du coup, voilà, j'ai fait mon petit champ de patates, mon petit champ de carottes. Et là, du coup, regardez, on a la statue de Pyrobut, incroyable. Bien, hein, les amis, je vous rappelle, n'hésitez pas à nous suivre, hein, sur la Guylaine Télévision, sur Twitch, ça serait un pur plaisir de vous voir, excusez-moi. Donc, du coup, let's go, on va visiter tout ça. Attention, vous êtes pris, c'est incroyable. On va rentrer, petite télé, hein. Déjà, on a la petite télé, on a les petits fauteuils, on a un PC, bien sûr, parce qu'il faut faire des PC, les amis. Ah oui, et j'ai réussi à capturer ce Pokémon, qui, je sais, est un starter, mais voilà. Ça veut dire qu'il manque plus qu'une évolution et on est très, très bien pour ça. Donc, du coup, regardez, ici, on a, bien sûr, Sarah, qui nous dit coucou, Guylaine, hein, bien sûr, coucou à toi, Sarah. Et, regardez, ici, on a Madame Patapou, bien sûr. Bonjour, bonjour, Guylaine, comment vas-tu ? Tu viens nous déposer tes Pokémon aujourd'hui ? Eh bien, on verra, les amis, parce que, regardez, on a, à l'extérieur, j'ai décidé de rajouter, voilà, une borne comme ça. Donc, c'est très, très sympathique. On va y mettre nos petits starters. Bah, écoutez, au moins, regardez, on a nos petits, on a Tortipou, ce qui est juste là, qu'on voit tellement pas, tellement qu'il est petit. Si c'est incroyable, on a Fennec et tout, on va les laisser là. Je trouve que ça, ça va rajouter un peu de vie. Et, du coup, regardez, voilà, le bâtiment est enfin terminé. Ça, c'est hyper cool. Et, du coup, voilà, ça rajoute un peu plus de vie à la map. Et ça, franchement, je suis hyper content parce que ça rend super bien. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on fasse notre petit champ de noigrume. Mais ça, c'est vraiment un tout petit truc à faire parce qu'il serait temps parce qu'on n'a plus de quoi se faire des bols. Mais on va aussi se faire l'arène parce que là, je vous avoue qu'on a trois Pokémon level 70. Je pense qu'on peut faire le taf et quand même les avoir maintenant. On peut enfin avoir ce champion d'arène. Et je pense qu'il serait temps, ça voudrait dire qu'on aurait notre premier badge aujourd'hui, les amis. Et ce serait un pur plaisir de l'avoir, clairement, totalement. En attendant, les amis, pour partir sur une bonne journée, il faut qu'on se fasse notre meilleure nuit. On va partir, les amis, du coup, direction l'arène et direction le fameux boss. On va commencer directement avec Roudon. Je pense qu'il serait temps de réveiller les attaques de notre Goudon qui est quand même plutôt... Il est un peu fat. Ok, il est un peu fat. On ne va pas se le cacher. On va lâcher un petit ébullit d'ave. Voilà. C'était un premier décès pour l'équipe. On a le Luxray. Le Luxray qui nous avait fait pas mal... Qui nous avait pas mal embêté. Bon, apparemment, ça ne dérange pas Goudon. Mais Goudon, mais il n'était pas aussi... Mais Goudon ! Goudon, 45. Mais Goudon ! Goudon qui fait toute la team, en fait ! Goudon. Goudon pour le plays. Oh, Goudon qui aurait pu faire le plays. Incroyable. Oh, c'est pas très grave. Mais c'est pas grave parce qu'on a Mélo et Éta. Qui nous lâche quand même ses meilleures attaques avec Psycho, par exemple. Qui peut-être va être très très fort. Oh, ça fait quand même un petit midlife pour le Négapi. Négapi quand même, Pokémon un peu Clacos, hein, bien sûr. Non, en vrai, j'aime bien Posipi et Négapi. Mais c'est totalement une victoire. En fait, on est en train de le détruire, les amis. Oh là là ! On est en train de le détruire, mais on sait jamais. Oh, c'est vrai qu'on a Écume. Oh là là, ça touche. Les amis. C'est la victoire. C'est la victoire, mon Dieu ! Cage éclair et Badge Bolt. Tu vas faire comment, maintenant ? T'es deg, hein. Ah oui, t'es deg, t'es deg, Michel ! Ah, ok, le début de cette vidéo, le début de la VOD, c'est incroyable. C'est une totale victoire, les amis. Ah oui, les amis, j'ai oublié de vous montrer quelque chose aussi. Quelque chose de plutôt fantastique. L'autre jour, j'étais en train de build. J'ai trouvé, actuellement, cette petite chose. Shiny. Dans l'océan, juste derrière. Ah, YouTube, on a découvert quelque chose d'incroyable. Regardez cet arbre qui est fantastique, juste ici. Je me suis créé un objet, regardez, qui permet de... Oh là là, ça casse tous les arbres d'un coup. C'est de la folie. Regardez. Oh là 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 là. Et ça, qu'est-ce que c'est bien. Il nous le fallait, ce mod, parce que je vous avoue que... Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir, regardez, de one-shot un arbre. Oui, sachant qu'en plus, dans les jungues où je suis comme ça, franchement, ça fait plaisir. Allô ? On commence au live, il y a Crefadé qui spawn devant nous, là ? Je... Mais... C'est quoi ce... Mais les amis, c'est parce que c'est l'épisode 10, en fait. C'est parce que c'est l'épisode 10... On l'a one-shot. Ok ? On l'a one-shot. C'est un pur plaisir. Du coup, toi... Voilà. Il n'y a pas... Voilà. Ok ? Voilà. Pas grave, on aura un autre spawn de légendaire. Ayez confiance, c'est l'épisode 10, les amis. C'est l'épisode 10. On va en avoir d'autres. Les amis, premier boss légendaire. Première fois qu'on en voit... Enfin non, on en a déjà vu un. C'est Dardanian Shiny, level 94. Et les amis, on lui a fait très très mal. On lui a fait très très mal. On va essayer de voir si c'est possible de le battre. Je vous avoue que ce serait très très cool d'avoir... Je sais pas, hein. C'est vrai que normalement, le genre de boss comme ça peuvent nous looter des Master Balls. Donc en vrai, ce serait hyper pratique pour un futur combat de légendaire. Et là, si on arrive à le battre, ce serait incroyable. Oh là là ! Oh non, on a eu quoi ? Les amis, un petit boss... Un autre boss légendaire. On a l'habitude. Maintenant, on enchaîne pas mal les boss légendaire. On va lui faire... Ouah ! Alors là, c'est pas le même délit. Oh, bah nous aussi ! Oh ! Et tu veux qu'on se... Bon, voilà. C'est un double killer ! Incroyable ! Bah, les amis, fragment de pierre nuit, une démolocite, lunette choix, un super bonbon. Et après, le reste, on s'en fout un peu, quoi. Mais c'est bon, on les enchaîne, hein, maintenant. Les boss, c'est n'importe quoi. Deux boss légendaire en un épisode, c'est quand même pas dégueu du tout, les amis. D'ailleurs, j'ai eu un XP qu'on dit. On va lui donner un. On va le donner à Pyrobute. Il a gagné 3000 points d'XP. Et ça pue, là. Ça pue. Mais ça pue, c'est mauvais. Level 47 et level 48. Il faut qu'on le fasse uper aussi, notre petit Pyrobute, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait up. Et il faut qu'on fasse tout ça aussi pour lui, parce que c'est un starter, les amis. Il faut en profiter de lui, quand même. D'ailleurs, chose incroyable, les amis, mais je me suis rendu compte, qu'en faisant mes montages de vidéos, je dis un nombre incroyablement... De... Voilà. Donc, du coup, je vais essayer d'en dire moins. C'est un peu compliqué, parce que je n'ai pas l'habitude, c'est un type de langage comme un autre. Donc, du coup, les amis, je vais faire attention. Je vais faire attention. Je vais faire mon maximum pour le dire moins. Parce que c'est un peu relou, quoi. Parce que j'ai envie de vous faire des vidéos de qualité où je vous dis des choses, quoi, dedans. Et que ma communauté soit contente de ce que je dis, et pas simplement un peu relou, quoi. Parce que j'ai envie de faire plaisir à ma communauté. J'ai envie de me faire plaisir. C'est notre projet, les amis. C'est notre projet. C'est la France. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Guylaine, apparemment. Vous êtes plus beaux si vous vous abonnez. Après, je dis ça, je dis rien. C'est un petit truc comme ça. Est-ce que j'ai un peu abusé avec les abonnez-vous aujourd'hui ? Un peu. Donc, on va arrêter de le dire jusqu'à la fin de cet épisode. Oui, totalement. Du coup, bisous. Les amis, on continue avec les boss. Clairement, on va les enchaîner aujourd'hui. Ils ont décidé de beaucoup spawn. Et là, clairement, si, on le détruit. Donc, on peut le dire. On a une Stilixit. En tout cas, un pur plaisir. Voilà, un nouveau boss. Encore une fois, les amis, on les enchaîne. Décidément, dans cet épisode 10 de Pixelmon Ujo. Les amis, les amis, les amis. Regardez ce qu'on vient de voir sur la Guylaine de télévision. Attendez, on va rester un peu sur Terre. On va affronter notre magnifique petit Latyeus. Latyeus, pour les intimes. On va essayer de voir si on peut l'avoir. Ça pourrait être cool. Ça pourrait être cool. Il fait tellement peu de dégâts. J'ai envie de prendre Groudon d'un coup. Il lui mettra un petit coup pour voir si c'est... Il ne nous fait pas de dégâts. Je n'ai pas envie de le détruire. Donc, j'y vais vraiment avec des attaques qui ne font pas trop de dégâts. On va voir. Ça serait bien d'avoir un Pokémon volant. Sachant qu'il est très, très cool. J'aime beaucoup Latyeus. Ah, j'ai peur que si j'en recaline, je le tue. Oh non, il est brûlé. Oh putain, putain. Ouf. Ça va, on a eu de la chance. On a eu de la chance, on a pu s'enfuir. Parce que sinon, le tuer, clairement, on lui défonçait ses grands morts, je pense. Mais bon, ça va. On a de la chance. C'est pour ça que Ébulilave, c'est bien. Mais il faut aller gentil avec. Parce que je n'ai pas trop envie de brûler Latyeus. Sachant que, je t'avoue, c'est un petit Pokémon. Très, très sympa. Un Pokémon vol qui pourrait être très, très cool à utiliser. Et j'aimerais bien l'avoir. Ça pourrait être cool, vraiment. Alors, voici le moment où on va envoyer toutes nos balls. Les amis, il est l'eau. Il est beau, il est magnifique. C'est incroyable. Nous allons essayer d'envoyer nos 30 balls. Donc, les amis, ça va être plutôt long, je pense. Parce que, bon, on a quand même un légendaire pas dégueu en face de nous. Et, clairement, si on arrive à l'avoir pour l'épisode 10, ça serait quand même très, très fou. Mais, mais, incroyable. Et c'est une victoire, les amis, mais, voilà. Il nous fallait l'épisode. Il nous fallait l'épisode 10 pour avoir un Latyeus, les amis. Un Pokémon de fifou, encore ça, une fois. Franchement, je ne pensais absolument pas qu'on allait l'avoir. Il me restait 20 balls. En vrai, on n'en a pas utilisé 100. Regardez-là ! Waouh ! Il est trop classe ! Il est trop classe ou pas ? Il est trop classe. Est-ce que vous avez un Latyeus ? Est-ce que vous avez un Latyeus ? Moi, je le trouve méga, méga classe. Bon, on va monter dessus, quand même. On va le tester. Oh, what the fuck ? Oh là là ! Oh, c'est une fusée. Oh, c'est une fusée. Oh oui ! Oh, il est tellement mieux que Corvik Knight. Oh, il est tellement mieux que Coronavirus. Les amis, je crois que... Coronavirus... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense qu'on va peut-être le laisser à la casse. Parce que là, clairement, il va tellement vite. Et c'est tellement un plaisir de se balader. Il lag pas. Il lag pas. Et regardez. Oh là là ! Il est tellement bien. Il est tellement bien pour voler. C'est ouf ! Mais bon, je suis à l'intérieur de lui, mais c'est un pur plaisir. Il est trop bien. Il est vraiment excellent, les amis. Les amis, je pense que Coronavirus va devoir prendre sa retraite. C'était notre cher ami depuis le début de la série. Coronavirus qui est juste là. Regardez-le. Il est beau, quand même. Il est beau. C'est une belle bête, mais je ne sais pas. On va devoir te dire adieu, Coronavirus. Non, en vrai, on va toujours l'utiliser. Mais là, je vais juste utiliser Latios pour cet épisode. Parce que, clairement, il est un peu fumé. Écoutez, on va en profiter. On va essayer Latios aussi. On va voir à quel point il est craqué. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on se donne un rendez-vous. Vous allez voir, quelque part, de très sympa. On va tester tout ça. On va se dire, voilà. Là, par exemple, on est à cet endroit de la map. On est là. On va essayer de voir à quelle vitesse on visite la map avec notre magnifique petit Latios. Bah, clairement, ça va beaucoup plus vite qu'avec Corvik Knight. Bon, après, là, c'est normal que ça lagouille un peu. C'est parce que je viens à peine d'arriver dans la zone. Donc, c'est normal que ça lag. Mais un pur plaisir, en tout cas. Il a l'air d'aller à une vitesse, les amis. C'est de la folie. C'est vraiment de la folie. Autant rapide que Groudon, mais dans les airs, quoi. C'est un truc de dingue. Bon, il est clairement pas dégueu du tout. Donc, du coup, je suis vraiment content, les amis, d'avoir eu Latios pour ce dixième épisode. Franchement, c'est un pur plaisir. Je vous avoue que je suis vraiment, vraiment content de l'avoir dégoté. D'avoir dégoté notre petit Latios. Pour là, c'est un peu compliqué de vous montrer tout ça. Vu qu'on est en train de générer, mais ça lagouille un peu. C'est normal, vu qu'on connaît pas cet endroit. L'ordi, mon ordinateur, un peu du mal. Mais franchement, je suis refait. Il est vraiment trop, trop cool. D'ailleurs, attendez, on n'a pas regardé. Mais qu'est-ce qu'il a comme attaque, du coup ? Latios. Du coup, attendez. Ah, vitesse 180, quand même. Et du coup, capacité, il a soin. Échange psy. Il a vibration et anti-soin. En fait, il a que des attaques par rapport à la vie, en fait. Mais en vrai, il est clairement pas dégueu. On va pas se le cacher qu'il est plutôt fort, notre petit Latios. Je suis un peu refait. Est-ce que je vis dans notre jalousie, là, les amis ? Je suis clairement trop refait. Il est trop bien. Oh ! Oh ! Victini ! Où est Victini ? Oh là 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 ! On l'envisue, on l'envisue ! On saute ! On l'envisue, on l'envisue ! Victini ! Victini, vous ne bougez plus ! Vous êtes en état de... Oh ! Ça va ? Bon bah du coup, on va retourner au build. Voilà. Oh, je suis dégueu ! Oh mon dieu ! Je l'ai one-shot ! Oh dieu, c'était fou ! Bon bah... Victini, ça sera pour une prochaine fois, je pense. On a mis une nouvelle attaque de Groudon, qui est Déflagration, qui fait 110 de dégâts. 110, ok ? C'est plus que Ebulilav. Ebulilav, je vais devoir dire adieu Ebulilav, parce que clairement, ça a l'air quand même très très fort. On ne va pas se le cacher. Donc du coup, je me dis, pourquoi pas tester tout ça ? En tout cas, on est toujours en train de réaliser notre magnifique petite zone, voilà, pour les baies. Ça marche bien, ça avance bien, donc c'est plutôt cool les amis, on avance, c'est cool ça. C'est propre, on avance, c'est la famille quoi, finalement, c'est le plaisir, c'est le plaisir. Du coup, on vous montre tout ça dès que ça avançait, enfin voilà, vous savez déjà tout. Les amis, voilà, c'est terminé, on laisse pousser encore, je suis en train de, j'ai besoin de laisser pousser tout ça. Et là, actuellement, je suis dans la zone où je vais faire la table d'enchant, voilà. Donc ça va être ma petite zone très sympathique, vous allez voir, ça va être un projet plutôt sympa. Et du coup, en attendant, j'ai décidé de me mettre une table d'enchantement de substitution, parce que j'ai besoin d'XP pour aller plus vite. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long, et je vous avoue que je ne dirai pas non. Oh là là, incroyable. Incroyable, est-ce qu'on peut aller au level 30 avec tout ça déjà ? J'ai envie de voir. Oh oui ! Donc du coup, on va utiliser tout ça, et puis écoutez, on va être bien. On va avoir besoin de pelles, de pioches, de beaucoup de choses, ça va être bien, ça va être bien, les amis, ça va être très très cool. Alors du coup, level 42, qu'est-ce qu'on peut avoir avec cette pelle ? On a fortune 2, on va avoir de la merde. Solidité 3, efficacité 4, fortune 2. En vrai, c'est ok, tiens. C'est ok, tiens. On va dire que ça va nous servir... Il y a solidité ou pas ? Ouais, il y a solidité, c'est nice. On va pouvoir la... Trop bien ! Oh, ça va être tellement plus rapide. Oh mon dieu, oui ! Mon dieu, ça va être trop trop cool. Donc du coup, voilà, en fait, j'ai décidé de faire cet endroit, un endroit un peu Aztec. En fait, si vous voulez, j'ai décidé qu'il y a beaucoup de builds qui vont venir par la suite, qui vont être des builds de... J'ai envie de faire un peu un truc jungle Aztec, mais mélanger à Pokémon. Vous allez voir, ça va être très très stylé. Et regardez, en tout cas, on a beaucoup beaucoup de bois. C'est très très cool, parce qu'on vire quand même pas mal, pas mal de... Quand même pas mal de forêts, hein. Donc, franchement, ça fait plaisir. Au moins, on aura pas mal de bois si on veut build par la suite. Et ça va être plutôt cool. Donc en tout cas, on continue. Je vous tiens au courant. Restez sur la guillem télévision. Vous allez voir l'épisode incroyable, enfin sur cet épisode 10. Je pense que cet épisode va durer un peu plus longtemps, vu que c'est un épisode qui fait la dixième. Ça va être un méga épisode. On va faire ça. Donc du coup, voilà. J'espère que ça vous fera plaisir d'avoir un épisode un peu plus long, les amis. Ça peut être vraiment cool pour vous. Et même, c'est cool pour moi, voilà. Pour vous remercier d'être aussi présent sur Pixelmonioujo. Voilà, je vous remercie. Merci à vous. Et du coup, j'espère que, voilà. Pour l'instant, le début de la vidéo vous plaît bien. Allez, bisous. Du coup, on va en profiter pour enchanter une pioche. Ouh, efficacité 4. Fortune 3. Et il n'y a pas solidité. Ça, ça va être un peu embêtant. Mais bon, on fait avec. Et on va en avoir besoin, de toute façon, avec tout ça là. Regardez, on commence à avoir des mini-mob, enfin des mini-pokémon qui spawnent et tout. On va en avoir besoin, mais déjà, ça va être beaucoup plus rapide. Ah oui, tellement. Ça fait plaisir, ça, les amis. C'est un truc de dingue. Ce Pokémon a un petit cul. Regardez ça. Il est tout petit. On va essayer de le capturer avec une bonne. Et s'il ne rentre pas, tant pis pour lui. Je n'ai même pas besoin de regarder. Voilà, allez, hop. C'est capturé. C'est incroyable. Mais c'est ça qu'on a trop de classe, en fait, les amis. Du coup, on se retrouve le lendemain du live, les amis. Beaucoup de choses ont été réalisées. Vous allez voir, c'est de la folie. J'ai travaillé sur des trucs. Mais pas piquer des hannetons. C'est de la folie. Vous allez voir. Je vais vous montrer tout ça. Mais, les amis, il y a eu du temps de travail durant ce live. Beaucoup de choses ont été réalisées. Je vais vous montrer tout ça. De toute façon, on ne va pas déranger nos petites personnes qui sont juste là. Regardez, les amis. Oh, Tortipousse. Qu'un amour tente pour Réussante. C'est incroyable. Regardez, les amis. On devient totalement un fou débé. On devient un fou débé. Il y en a de partout. Regardez ça. On devient un narcotrafiquant débé dans Pokémon. C'est un truc de dingue. Il y en a de partout. C'est tout. C'est un truc de dingue. Et, les amis, il y a aussi un truc incroyable que j'ai fait. Mais d'une qualité de folle. Vous allez voir. C'est là. Je n'en dis pas plus. Vous allez voir. C'est hyper cool. Alors, comment dire que... Aïe. Du coup, je n'ai rien. Comment dire que j'y ai passé un peu beaucoup de temps. Mais vraiment, pas énormément. Sur ce bulle, vous allez voir. C'est un truc que je voulais réaliser depuis un gros moment. Et, bah, écoutez... Ah là là. Est-ce que je vous le montre là ? Allez, je vous le montre là. Les amis, regardez ça. Alors, oui. Vous allez me dire. Mais Guilial, pourquoi tu as fait ça ? Qu'est-ce qui t'a pris ? T'es ravagé du cerveau et tout. Alors, les amis, sachez que j'avais vraiment envie de réaliser ce bulle depuis un gros moment. Et je pense que, pour la zone où on se situe, c'est vraiment hyper, hyper stylé. D'ailleurs, j'en ai profité pour mettre le panneau de Latios. De Latios, excusez-moi. Qui est hyper stylé. Et, du coup, voici notre table d'enchantement. Regardez l'endroit qui est juste incroyable. Je vais essayer de vous montrer une vue du ciel juste après. Mais ça m'a pris pas mal de temps de boulot, clairement. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup et je trouve l'endroit hyper stylé. En tout cas, je vais vous montrer avec Latios à quoi ça ressemble d'en haut. Regardez ça, les amis. C'est de la folie. Bon, après, c'est vrai qu'avec Latios, c'est un peu compliqué de voir. On va essayer de se caler sur un arbre. Mais regardez ça. Voilà, c'est plutôt sympa. On a un truc plutôt beau. Et, en plus, c'est symétrique à souhait. Regardez ça. C'est de la symétrie de partout. Et j'ai bien fait attention de ne pas me louper. Et, du coup, les amis, MLG Bucket. C'est à ce moment-là que je me dis, mais Salette, qu'est-ce que j'ai bien fait de mettre un checkpoint ? On est à combien de blocs ? Alors, la maison est à 1345 blocs. Bon, ça va, finalement. Ça va, OK. Du coup, les amis, je me disais, maintenant qu'on a plein de baies, je me demande si c'est possible d'automatiser tout ça. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires parce que je m'y connais très peu en reston. Et je vous avoue que je ne sais pas si c'est possible d'automatiser les champs de baie. Donc, en vrai, ce serait vraiment super. Ça nous ferait gagner un temps de fou. Et, en plus, on aurait des bols à l'infini. Ça serait vraiment très sympa. Et du coup, je pense que pour faire ça, je me ferais une petite maison, un petit truc là sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me dire parce que c'est vrai que ça pourrait être vraiment très, très utile de réaliser un moyen d'automatiser finalement les baies. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'on a vraiment bien travaillé pour cet épisode 10, les amis. C'est vraiment du bon boulot. Hein, Latios, t'en penses quoi ? En tout cas, les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode 10. Du coup, de Pixelmonioujo, j'espère qu'il vous aura plu. Épisode très, très long. En tout cas, enfin, pas très, très long, mais avec pas mal de choses à l'intérieur. Et j'espère qu'il vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me le dire par rapport au B. En attendant, les amis, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à la Guiliane Télévision, à la chaîne YouTube. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Bien sûr, ça me ferait énormément plaisir pour cet épisode qui, j'espère, en vaut le coup et qui vous plaît. En tout cas, qui vous aura plu. Voilà, c'est le principal. En attendant, je vous invite à rejoindre le serveur Discord et à nous rejoindre en live tous les samedis sur la Guiliane Télévision à partir de 20h. En attendant, les amis, je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode de Pixelmonioujo. C'était Guiliane. Allez, bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501